Alors nous on va te présenter comme le candidat du développement agricole et industriel. D'une part, mais aussi le candidat des mathématiques, le candidat de la réforme du système de la formation professionnelle. Ce n'est pas ce que je peux faire tant que changer le système d'éducation. Le système d'éducation, ce n'est pas la science d'abord, la mathématiques. Dans le programme, j'ai beaucoup de réformer, j'ai des bourses mathématiques. Tous les élèves qui feront C.R.S. 1, C.R.S. 2, ils vont donner des bourses de discrimination positive. Vous savez pourquoi ? Il y a moins de 5% de Bac S1. J'ai un Bac S1 quand j'étais en terminale. Les Bac S2 et les Bac S2 ont les besoins de l'économie. Parce que ce qui permet à l'étudiant, si on a un niveau, si on a un médecin, si on a un ingénieur, si on a un médecin, si on a un médecin. Donc le système, en réalité, il va falloir faire ce qu'on appelle les états généraux de tout l'enseignement depuis la primaire à l'université. Parce que ce fait qu'il y a 80% de Bac S1, il n'y a qu'un littéraire. Mais ce qui est, si on a un boulot, il faut réformer le système. Mais en cela, il faut aussi profiter les mathématiques. Il faut trouver un système d'indemnisation mathématique. Ce qui est le pays. Si on continue de former avec très peu de jeunes, maths, physique, chimie, ce qu'on appelle l'estem, en réalité, le pays va connaître de gros risques d'ingénieurs dans quelques années. Mais le système, la réforme de l'État, est-ce qu'il y a le système de réformer ? Si, si, si. Dans le programme, je parlais de réformer la fonction publique, réformer le système d'entrée de la fonction publique. Je parle aussi de l'évaluation des fonctionnaires. Je parle aussi de... Non, la réforme politique de l'État là. Pour l'organisation de l'État... La réforme politique de l'État. Non, c'est l'État, c'est d'abord les hommes. Ils ne savent pas qu'ils conduisent, ils ne savent pas les gouvernements, ils ne savent pas qu'ils conduisent. En fait, c'est ça qu'il faut changer avec un nouveau gouverneur. Par exemple, le Sorg, c'est dans le programme, j'ai dit que si j'étais président de la République, je pense que je le serais, en réalité, je vais prendre beaucoup plus de femmes dans le gouvernement. Je vais prendre beaucoup plus de jeunes. Merci.